bonjour à tous j'espère vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 10 novembre 2021 donc on parlera bitcoin aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on parlera dix rp c'est l'asset que vous avez choisi dans les commentaires donc celui qui a été le plus liké je retiens à d'aussi que je ferai puisque c'était un si j'ai bonne émoire c'était ada et xrp et bon j'ai trouvé que vous parler de xrp et xlm serait plus intéressant les deux vont ensemble et techniquement on en a un plus intéressant que l'autre mais les deux commencent à devenir fortement intéressant techniquement donc c'est pour ça que j'en parle n'hésitez pas à mettre en commentaire comme d'habitude l'énial asset que vous voulez que j'analyse donc l'asset qui sera le plus liké je le ferai donc peut-être pas demain par exemple parce que si j'ai plus intéressant à vous à vous montrer bah je vous montrerai quelque chose de plus intéressant mais je les note je les garde de côté je les ferai au cours de la semaine enfin la semaine prochaine ou cette semaine si c'est possible voilà n'hésitez pas juste en commentaire j'aimerais voir cet asset ou juste le nom de l'asset les commentaires les plus likés je choisirais ces assets parce que j'estime bah avec la communauté veut voir des analyses de ces assets là tout simplement et du coup alors bitcoin donc on parlera de bitcoin ether bien évidemment et xrp xlm alors bitcoin pour l'instant petit mouvement de consolidation est ce qu'on peut dire que c'est fini ici le mouvement aussi non bien évidemment que non ça reste bullish en suffit de prendre un peu de recul le dézoomer la charge de voir que tout va bien pour le moment il ya aucun problème je passe en daily hop comme ceci est ce que je n'ai pas mis là bas non je l'ai mis ici non plus donc je le mettrai si alors on a une petite zone de combat vraiment très court terme c'est juste une zone de consolidation si on vient briquer sous les 66 261 dollars en daily ça pourrait faire une être une petite patin de retournement donc à ce moment là on pourrait donc avoir le fameux pullback de la cassure du range donc rappelez vous notre range était ça tac 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 on pourrait revenir tester le niveau du range environ 63 300 63 700 est ce que serait la fin du monde non ce serait juste un pullback pour retester le point de cassure pour repartir en revanche si après être venu casser la th ici être venu déborder un petit peu la th et qu'on se stop ici on confait une structure de retournement et qu'on rebascule sous le point de cassure là c'est vraiment extrêmement mauvais signe et ça pourrait annoncer un retour sous les 57000 donc là serait vraiment une chasse à la liquidité c'est à dire en gros tous ceux qui sont entrés sur break out et tous les stops qui ont été bouffés ici on a sorti les vendeurs il ya trop d'acheteurs maintenant et on décharge le train on liquide un petit peu d'acheteurs et on sort les acheteurs qui sont entrés entre guillemets ici maintenant honnêtement pour être honnête avec vous oui un petit peu d'acheteurs court terme sur les contrats dérivés mais surtout ce que j'ai comme info pense que j'ai en tête et qu'il ya eu énormément d'achats spots ici des achats massifs les cvd spots ont explosé c'est à dire que ici il ya vraiment des gens sont entrés massivement sur le marché spots ont déjà ça a commencé ici mais massivement ici donc techniquement il ya des gens qui vont tout faire pour défendre ces zones normalement ça on n'est pas censé toucher en termes d'un point de vue spot maintenant si on commence à aller un petit peu dessous ça pourrait créer une pression baissière mais franchement en termes de spots il ya trop d'acheteurs qui sont rentrés ici ça m'étonnerait qu'on puisse franchement défoncer les 63600 ça m'étonnerait et si on le fait c'est qu'on va faire un nettoyage plus profond voilà juste ça à dire en daily pour l'instant rien de plus à dire le momentum reste aussi et sur bitcoin donc aucun problème donc ça je peux retirer d'ailleurs puisque le momentum a été récupéré par les acheteurs suite à ce wc divergence est avalé en weekly avant nous quelque chose nous n'avons rien du tout donc tout va bien ici pour le moment un momentum bullish en daily aucune patate de retournement tout va bien juste un petit range qui s'est créé sur du court terme hier on avait vu ensemble la zone de combat court terme rappelez vous donc les vendeurs ont gagné donc on peut dire qu'on a un petit flux vendeur court terme ok en termes de momentum en quatre heures je vois aucune divergence baissière il ya pas de problème par contre en une heure divergence ici et nouvelle divergence ici donc en gros rappelez vous une divergence ne veut pas dire que le prix va s'effondrer on qu'on va entrer dans une tendance baissière ça veut juste dire de la consolidation et ces choses qu'on est en train de faire rappelez vous la métaphore que je vous disais quand vous êtes marathonien vous pouvez pas avoir un flux enfin en flux constant j'ai envie de dire un flux constant vous ne pouvez pas avoir un rythme constant enfin certains vont essayer de l'avoir mais il ya toujours des petites baisses de régime c'est normal on est des humains on peut pas courir à 15 km heure h24 dépend des stratégies de chacun je fais pas je suis pas marathon du tout du coup je peux dire de la merde mais admettons on fait une course entre amis vous n'avez aucune expérience au début l'ego va faire vous allez courir vite et puis au bout d'un moment vous allez ralentir ce qui est cohérent à part s'il faut commencer doucement dès le début chacun sa stratégie et voilà admettons vous faites une course depuis plusieurs heures bas au bout d'un moment faut ralentir un petit peu le mouvement c'est ça le momentum ça traduit la force du mouvement donc quand le momentum monte on peut estimer que le marché accélère et court plus vite quand les divergences se montrent ça veut dire qu'on a besoin de faire une petite pause de baisser le rythme pas de s'arrêter de baisser le rythme et de voir d'abord divergence ensuite retournement de marché aux poursuites donc pour faire la métaphore je baisse mon rythme si je vois que je peux plus tenir bah je m'arrête et je fais demi-tour et je rentre chez moi donc à ce moment là on parlera de tendance baissière en revanche si je baisse le rythme mon oxygène enfin voilà quoi mes muscles etc serait oxygène mieux au rythme cardiaque descend un peu mon corps travaille moins je reprends de l'énergie etc ces petites barres énergisantes on va dire voilà je reprends un peu de glucides bon là je fais vraiment une grosse métaphore mais c'est pour vous donner un exemple vous puissiez bien comprendre je trouve que l'apprend mieux avec des métaphores et quand on a peut-être quelque chose de qui peut un petit peu marqué derrière enfin bref donc pour revenir à mon à mon ma métaphore j'ai pris une barre énergisante donc j'ai refait le plein de glucides donc nous dans notre cas sur un marché financier ça pourrait être le plein d'acheteurs on a refait le plein d'acheteurs il ya de nouveaux acheteurs qui peuvent accompagner le mouvement reprenons de la force repartons donc là j'ai pris des glucides je me sens mieux mes muscles sont remplis de glycogène on peut repartir donc si je dis pas de bêtises ainsi là il ya des médecins ou des diététiciens qui écoutent ça qui dise mais quel bullshit tu racontes dites le moi il n'y a pas de problème ça fait longtemps longtemps que je n'ai pas utilisé ces termes donc il n'y aura pas de problème et voilà je pense que vous avez compris là où je voulais en venir je mange pour l'énergie je repars banon reprend de nouveaux acheteurs on repart tout simplement et donc le momentum c'est cet indicateur donc quand je parle de momentum je parle de force de marché de force de mouvement donc du mouvement en fin de la force du mouvement et donc là on a divergence baissière qui peut donc dire qu'on a besoin de faire une pause chose qu'on a fait ici depuis la divergence est confirmée elle s'est confirmée juste ici là j'avais 67000 on a des sens on est descendu jusqu'à 66200 donc oui un petit mouvement baissier n'est pas une tendance baissière c'est juste c'est juste une consolidation en fait si on dézoome voilà on voit que c'est bien une consolidation ne peut pas dire que ça aille marcher les baissiers ici faut pas abuser non plus donc consolidation et là le momentum est en train de commencer à redessiner en w donc ça je peux supprimer ça n'a plus d'intérêt là on voit que on a fait le w ici c'est bon maintenant ce qu'on attend celle on attend celle creuse des zéros pour confirmer mais déjà là c'est très très bien j'ai même l'impression qu'on est une divergence si vous avez du mal à voir je vais mettre histogramme 2 vous verrez mieux voilà je pense que vous voyez mieux et la divergence et le w qui est en train de se confirmer qui en plus de ça a l'air d'être divergent si je dis pas de bêtises avec c'est bien ça divergent en plus on a une petite petite chasse à la liquidité juste en dessous là c'est à dire que en gros pour faire très simple tous ceux qui sont entrés ici qui ont mis leur stop dessous ils ont été bouffés avec cette toute petite mèche donc s'il ya des gros qui voulaient acheter ici ils ont pu bouffer tous les stops pour qu'on puisse repartir dans l'autre sens ça c'est bon signe maintenant sur du plus court terme on va parler plus franchement on va retirer ça on va retirer ça on va tracer la trend line qui cause un trend line qui cause un momentum baissier comme ceci tant qu'on n'est pas rebasculé de l'autre côté avec une acceptation c'est à dire une reprise de dynamique haussière comme ceci il n'y a pas de retour de signal haussier court terme par contre si on fait ça qu'on break ça il n'y a pas de problème c'est nouveau signal aussi il ya ce moment là on se dirigera probablement entre les 71 600 et les 74 500 en revanche s'il n'y a pas de signal haussier qui déclencher qu'on n'arrive pas à casser qu'on relonge la trend line d'ailleurs un risque on puisse se rediriger vers le point de cassure donc vers les 64 mille 63 mille dollars et le premier ici à 64400 donc un niveau très important à revenir chercher tout simplement ok donc si on casse pas si on longe au bas de longer jusque là bas si en revanche ça casse et qu'on accepte 3,8 enfin là on retourne on sera de nouveau haussier court terme et là on pourra retourner retrouver de nouveaux sommets et bitcoin pourra peut-être chercher les 70 et on entendra parler dans les médias comme on entend parler depuis plusieurs jours mais là peut-être un petit peu plus voilà bitcoin 110 mille dollars le bitcoin peut-il à 100 mille dollars dans les médias ça pourrait tourner ça comme ça voilà vous savez tout pour le bitcoin rapidement en termes d'order flow c'est là que ça diffère un petit peu donc donc ça se pourrait être on s'en fout au niveau des liquidations mais sur le bitcoin en tout cas il ya des petites positions qui s'ouvre ici un petit peu ici avec un solan qui monte des spreads qui sont montés un petit peu en fond d'une qui est montée donc il ya des acheteurs qui sont rentrés un petit peu ici ça pourrait ça pourrait valoir le coup de les sortir pour aller pomper derrière pourquoi pas maintenant est ce qu'on est dans un faux mot dans un faux mot extrême sur les contrats dérivés j'ai pas tellement l'impression savoir que ce mouvement aussi s'est fait avec beaucoup de désespoir entre guillemets ou avec des spreads qui baissaient donc juste ici où ça aurait augmenté un petit peu au top mais rien de fou mais franchement on n'est pas dans un faux mot monstrueux sur les contrats dérivés en tout cas sur le bitcoin sur ethereum c'est assez similaire donc où les spreads diminuaient donc franchement de ce côté là j'ai pas envie de dire qu'on est un énorme faux mot des infos que j'ai en termes de liquidation je sais qu'il ya des pics de liquidation vers ces niveaux intéressants ont juste sous ses creux ici ça pourrait être intéressant de venir les chercher pourquoi pas pour repartir donc là au final ça viendrait faire ce qu'on a vu ensemble le retest du haut du range pour repartir derrière très très probablement mais voilà pour dire que ça reste haussier et que techniquement vous ne prenez vous pas la tête vous tracez la trend line ici si on casse et qu'on accepte bassement là sera direction plus haut et on a vu les objectifs juste avant ethereum très rapidement pareil potentiellement une pattern de retournement si la divergence se confirme ici c'est à dire que si on repasse sous ce niveau on aura une nouvelle divergence pareil même ici si on repasse au niveau il y aura nouvelle divergence et accumulation de divergence c'est ce qui pourrait donc tôt ou tard faire par exemple un truc comme ça pas un nettoyage parce que l'accumulation divergence d'expérience à ce moment là ça peut vraiment faire un nettoyage assez sévère en tout cas voilà un moment un coup de marteau ou voilà l'accumulation divergence peut faire que entre guillemets la consolidation puisse être violente pour repartir ensuite un petit peu comme ce qui a été fait ici on avait divergence nouvelle divergence bon au bout d'un moment on monte on monte on monte mais faut pas trop abuser par un nettoyage je pense qu'on a ça aussi peut-être faut passer potentiellement voilà ici divergence 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 nouvelle divergence au bout d'un moment faut pas abuser par un nettoyage ça pourrait arriver ça pourrait je dis pas que ça va arriver absolument mais si on continue d'accumuler les divergences et qu'il n'y a pas de retour de force acheteuse ça va être compliqué de continuer à monter comme ça à part si william reste en état d'enfoncement donc à ce moment là on peut monter comme on le fait doucement mais sûrement mais si william commence à faire ça donc william c'est la ligne jaune et que là les divergences se confirment bon bah là il y aura un mouvement baissier très 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 probablement en tout cas c'est un signal baissier très fort si tout ça arrive je le surveille je le garde de côté je vous en parle si ça arrive on en parlera et donc là ça pourra annoncer un mouvement baissier et quoi qu'il en soit pour l'instant pas de divergence ni de williamor d'état d'enfoncement ni de paterne de retournement il n'y a pas de mouvement baissier on n'a pas à parler de mouvement baissier pour le moment tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau normalement il n'y a pas de problème et donc là techniquement on peut penser qu'on a toujours un flux acheteur et je pense que comme le bitcoin sur du court terme on est exactement pareil c'est à dire voilà une trend line qui doit traîner elle est un peu différente mais au fond je pense que c'est assez similaire je la prends ici ou ici bon je vais plutôt la prendre ici pour le coup voilà si on commence à revoir des w ici tac 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 qu'on break c'est bon signe ça pourra redéclencher des mouvements haussiers et encore mieux si on break les trend line qu'on accepte on pourra repomper se diriger vers les 5000 moi je pense que les 5000 c'est toujours le niveau qu'on est censé entre guillemets atteindre pour commencer la médiatisation et on en a besoin si on veut attirer de nouveaux acheteurs simplement s'il ya des fonds des gros si encore une fois vous avez des gros fonds dans ethereum vous êtes beaucoup impliqué dedans vous avez envie de créer de la médiatisation vous avez besoin qu'on en parle donc bloomberg jp morgan etc en parle pour que ça intéresse des gens et pour intéresser des gens faut venir chercher des niveaux psychologiques demain si je vous dis ethereum il a atteint 131 dollars enfin 137 dollars vous vous en foutrez si je te dis il a atteint 200 dollars il peut aller à 300 dollars là ça va t'intéresser tu vas avoir envie d'investir si je te dis il a atteint 5000 dollars dans les médias et qui peut atteindre 10000 dollars là ça va intéresser les gens mais si on dit oui ethereum a atteint les 4700 4838 dollars les gens ils s'en foutent le chiffre d'après c'est les 5000 ils vont se dire ok ouais bon bah c'est pas intéressant par contre si tu leur parles de 5000 le prochain chiffre en tête c'est dix mille comme le bitcoin si on atteint les 100 milles le chiffre d'après c'est peut-être 500 mille ou un million donc là c'est là où justement on peut commencer la médiatisation tout simplement voilà c'est ça l'importance des chiffres psychologiques ou par exemple et donc là je vais parler d'xrp puisque j'ai fini pour ethereum xrp s'il atteint les deux dollars admettons ou trois dollars généralement trois dollars ça fonctionne mieux bah les gens vont se dire ok il peut monter à 5 ça peut valoir le coup d'investir ce qu'ils se sont dit ici en 2017 à j'ai pas toute la charte je suis sur binance on allait sur beat stamp mais admettons ici hop quand on est monté à trois dollars 30 les gens sont dit bon ça peut monter à 5 10 dollars qu'on est venu casser les trois dollars bas c'était le top sauf que là on était déjà bien délancé dans le mouvement quand on casse des niveaux doucement mais sûrement c'est que là que le fomo peut commencer ensuite enfin bref donc xrp je vais retourner sur non je vais rester ici honnêtement je vais rester ici alors donc ça honnêtement on s'en fout hop ça on s'en fout ça c'était du daily donc c'était la dynamique baissière daily qui a mené au mouvement baissier ensuite c'est plus d'actualité je peux supprimer ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour cette charte alors ça je vais retirer ça on a tous les crans en grand ok donc ça c'était cnbc qui avait fait un call à la télé pour pour acheter du xrp donc comment tutoriel comment acheter du xrp donc faut savoir que il ya une puissance médiatique sur xrp qui est assez importante j'explique aux élèves juste avant mais en gros voilà les gars qui sont dans xrp ont l'argent pour faire une propagande médiatique c'est à dire de payer les médias pour parler dix rp pour diluer des bagues plus cher pour que la hype arrive etc etc donc fondamentalement soit bien ou mauvais je m'en fiche ça ça dépend de votre avis on peut penser ce qu'on veut de ripple ou du protocole ripple donc du token xrp de son protocole moi ce qui m'intéresse c'est la spéculation est ce que j'ai sous les yeux et aussi ce que j'ai comme information la 7 il est là depuis 2014 quand même donc là sur petit temps pendant l'historique bon on a tout l'historique c'est super il est là depuis 2014 et fait exactement les mêmes patterns pump il se fait défoncer il consolide longtemps il explose pump il consolide il explose une dernière fois il se fait défoncer longtemps qui repump qui consolide et ensuite il explose donc techniquement si on suit les cycles xrp pourrait bien évidemment un paix bientôt ouais pour 2022 très très probablement et aussi xrp est un excellent indicateur de cycle donc ce cycle actuellement ça a été dodge qui est un bon indicateur mais xrp l'est toujours c'est à dire que quand xrp commence à s'exciter généralement c'est qu'on arrive proche d'un top par exemple xrp s'exciter au mois de mai le bitcoin il a topé au mois de mai on a eu un gros décrochage au mois de mai il est vraiment c'est un bon indicateur ici xrp s'exciter fin décembre 2017 début janvier 2018 c'était le top du marché crypto j'estime que quand on est dans l'attaque médiatique fin dans la propagande médiatique de 7 à 2 de 7 à 7 c'est que généralement ça veut diluer de la crypto et que xrp c'est un bon moyen de le faire déjà pour que puisse diluer la crise de xrp vendu xrp un bon prix sachant qu'ils l'ont acheté et ici à 1 centime et ici à 30 centimes de revendre enfin 15 centimes en moyenne et le revendre ici à 3 dollars c'était une performance exceptionnelle mais surtout quand voilà on est dans une grosse médiatisation de xrp c'est qu'on est généralement proche de la fin du cycle actuellement est ce qu'on a une grosse médiatisation xrp non est-ce qu'on est ce qu'il a une charte exceptionnelle non tout pour moi c'est un bon indicateur le jour xrp recolle comme ça une phase haussière et qu'il étonne tout le monde c'est qu'on sera je pense en fin de cycle et sera un bon indicateur pour prendre ses profits et commencer à se barrer voilà et donc pour l'instant techniquement il est en train de faire son bout de chemin c'est à dire à long terme il crée sa petite dynamique haussière sans que personne soit complètement euphorique dessus là ça se voit bien mais si je regarde ça monte les w les w ici le retracement la sec le gros feu je sais pas si vous en souvenez dans les briefs mais je vous disais si c'est baissé on n'est pas censé voir des w s'il ya des w c'est qu'il ya des mecs qui achètent malgré les news baissière donc c'est bullish donc il ya eu les w chose qui montrait que c'est bullish réellement on a eu l'accélération jusqu'à deux dollars environ encore une fois ne vendait jamais à deux dollars toujours un petit peu avant les chiffres ronds puisque tout le monde veut vendre ses chiffres ronds donc c'est mieux de les vendre un petit peu avant par exemple 3 dollars 50 on va invent 3 dollars 32 33 40 peu importe c'est ça vous regarde de vous mais l'appareil deux dollars on essaie de vendre avant un dollar 95 ça c'est un petit type que je vous donne toujours et donc qu'est ce qu'avons nous maintenant donc on a un creux enfin un creux ici plus haut que le précédent on a fait un sommet descendant donc on est en train de faire une contraction c'est à dire que là la dynamique se contracte c'est un triangle en gros pour faire simple un triangle c'est quoi c'est une contraction la dynamique comme ceci pour connaître résolution haussière il faut venir casser les dollars 41 c'est à dire que ici hop donc là je vais changer de tiens parce que je veux une charte plus simple à lire phoenix voilà nickel donc là je vais vous mettre hop on va faire comme si j'avais mis la zone de rechargement en bon endroit donc en gros ici comme ça on est bon hop donc ça c'est la zone de rechargement encore je sais pas tout l'historique donc je la place moi même je sais qu'elle est environ aux environs entre un demi centime donc c'est pour ça que je l'ai mise ici ici zone de rechargement ce qui est très bien donc on est encore dans la zone de rechargement c'est à dire que techniquement xrp à ce stade de son cycle actuel il est encore dans un bon prix pour un investisseur rationnel donc des bons signes maintenant c'est aussi il est en train de donner l'information qu'on est en train de quitter les derniers bons prix donc si on commence à quitter ces prix là c'est que les gros ont fini d'accumuler que la phase d'expansion haussière va probablement commencer pour cette année 2022 très très probablement ou peut-être même avant que je vous en parle je vois que le volume commence à revenir d'ailleurs sur quelques exchanges donc voilà c'est pour ça que j'en parle aussi et que vous l'avez choisi enfin bref donc techniquement on sort des dernières zones intéressantes des signes d'investissement on a donné plein on les a tous vu quasiment il me semble il y avait ici 24 centimes il y avait ici 32 centimes il y avait ici 34 centimes il y avait ici 74 centimes là il y en a un dernier c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui où je vous parle et un signal d'investissement qui à ne apprendre à ne pas prendre ça dépend de si vous voulez investir sur cet asset si oui le dernier signal est donné actuellement sous nos yeux aujourd'hui 10 novembre et ça toute cette semaine si on clôture au dessus des 1,23 grosso modo il ya le dernier signal d'investissement le tout dernier sera la cassure des 1,41 on est en dehors la zone de rechargement pour moi c'est un peu tard on sera plus dans les zones professionnelles même si on est légèrement au dessus on n'y sera plus en revanche si xrp break les 1,41 et les 1,23 il donne double signal d'investissement il donne aussi résolution de la contraction de la dynamique c'est à dire que là on retrouvera un marché qui fait des creux et des sommets ascendants creux sommet creux ascendant sommet ascendant reprise de dynamique haussière comme ce fut le cas aussi ici voyez ici là le w on ferait exactement la même chose et donc à ce moment là comme fait l tc actuellement d'ailleurs ça je ferai peut-être un bruit sur l tc prochainement et donc l'accélération pourra probablement commencer l'objectif bien évidemment sera de casser les deux dollars pour aller plus haut je pense que xrp a le potentiel de faire un nouvel at h pourquoi ça puisqu'il a réussi à atteindre 130 milliards de market cap avec un market cap global des crypto à 700 milliards actuellement on est à 3000 milliards quasiment xrp peut bel et bien retourner au dessus de 130 milliards d'accord avec moi s'il a réussi à atteindre 130 milliards de market cap avec un market cap global de 700 milliards du marché crypto là avec 3000 milliards il peut au moins réussir à redépasser les 130 milliards donc en prochain objectif bien évidemment une zone de vente importante c'est la zone de rechargement de short du mouvement entier donc entre 2 dollars 60 et à grosso modo 2 dollars 10 une zone de vente assez importante ça vaut le coup de prendre des profits ici pour sécuriser les trades je vous dis pas tout vendre mais au moins de sécuriser les positions et ensuite ce sera ce sera pardon direction l'ath je pense qu'il a le potentiel de s'offrir un nouvel at h pas demain ni la semaine prochaine ni le mois prochain mais courant 2022 très probablement parce que là la dynamique ne ment pas la dynamique est haussière donc les probabilités sont en faveur d'une poursuite des prix vers le haut et l'ultime confirmation c'est la cassure des 1,44 et les deux dollars mais déjà 1,44 c'est déjà un énorme signal et donc prochain objectif pour moi ce sera donc alors ici on est bon ok on est bon donc au minimum 4,20 ensuite 4,60 mais pour moi la zone qui m'intéresse vous le savez tous c'est entre 168 et 200 donc entre 5,28 et 6,48 bon j'estime que c'est réaliste on peut même aller chercher plus haut donc les prochains niveaux qui m'intéresseront seront les fins sera fin le prochain niveau intéressant pour moi sera les 2,620 le niveau de 2,718 donc 8,47 ensuite 9,71 ensuite 11,68 bon personnellement je pense que leur objectif sera de casser les 5 dollars pour que les gens puissent appeler un xrp à 10 voire 20 voire 30 40 50 dollars et que donc on pourra se rapprocher des 10 dollars et si tout le monde annonce les 10 dollars probablement qu'ils vendront avant peut-être 9 dollars 9,50 quelque part par là donc la plus value peut être assez intéressante maintenant si vraiment on fait un mouvement de malade mental et que xrp médiatiser énormément parce que n'oubliez pas les gars derrière xrp ont le pouvoir médiatique quand t'as l'argent pour payer CNBC pour faire un tutoriel pour comment acheter du xrp ici c'est que voilà t'as de bons contacts en termes de médiatisation t'es bien et que donc qui peuvent justement mettre en avant cet asset tout comme Elon Musk a réussi à mettre Dodge en avant et donc a réussi à créer une pompe incroyable on peut faire la même chose sur xrp parce que derrière il y a des gens qui ont peut-être le pouvoir de le faire grâce aux médias et les médias c'est l'arme principale des marchés financiers quand dans les médias t'entends que des news négatives t'as pas envie d'investir quand t'entends que tout est beau que tout peut faire x10 t'as envie d'investir quand les médias te disent que ça va faire x10 et que c'est le moment de se barrer en réalité pour nous pour les nouveaux entrants malheureusement bah c'est un peu les mauvais moments par contre quand il y a du fun d'un peu partout qu'on vous dit que le bitcoin c'est pourri que tel asset est pourri ou qu'un crack est imminent etc donc par exemple un crack boursier comme on entend parler depuis plusieurs années c'est que normalement tout va bien bon et donc ici pour le coup en premier objectif 5 dollars 26 6 dollars 54 après bien évidemment plus haut ça on verra en termes de psychologie si on s'affranchit des 10 dollars les gens appelleront probablement aux 50 et je pense qu'on s'arrêterait entre 10 et 20 dollars je dis pas que xrp va aller à 20 dollars loin de là en termes de market cap c'est super énorme ça faut pas l'oublier ça fera un market cap supérieur à 1000 milliards je pense bon si on suit les chiffres de 2017 si on atteint 10 000 milliards au cours de ce cycle xrp s'il fait la même perf qu'en 2017 en termes de dominance il peut atteindre 1500 milliards de cap donc oui au dessus des 10 dollars c'est complètement au dessus des 20 dollars même ce serait réaliste mais je vais pas appeler aux 20 dollars honnêtement et ça serait comme si je vous incite à fomo ce qui n'est pas du tout le cas on est quand même dans l'analyse technique ici et dans l'élaboration de plan c'est à dire est-ce que je suis prêt à risquer par exemple 300 euros sur xrp pour tenter de multiplier cet argent par 5 si oui je peux acheter ces signes d'investissement si dépenser 300 euros pour en retour récupérer que 1500 euros ne m'intéresse pas parce que j'estime que le risque investissement n'est pas assez intéressant je n'achète pas xrp il ya plus intéressant ailleurs en termes de retour sur investissement un asset qui a 30 millions de market cap et qui a un bon fondamental à plus de potentiel que xrp en termes de retour sur investissement jusque là on est d'accord et bon j'en parle quand même ce qu'il est assez intéressant techniquement et qu'il déclenche un signal d'investissement actuellement voilà je pense que j'ai fini j'ai parlé des objectifs j'ai parlé de la gestion du risque je pense qu'on a tout on verra où est ce que la médiatisation nous ramènera ici j'ai regardé xrp au boy ripple mais c'était un truc de fou en 2017 on est venu chercher des valeurs monstres donc dites vous que par exemple en termes de recherche google ripple a défoncé ethereum parce que derrière il ya le pouvoir médiatique n'oubliez pas ça c'est à dire que si le monde entier entend parler de ripple et n'oubliez pas maintenant il ya les réseaux type tik tok etc où ça parle beaucoup crypto monnaie ça peut influencer beaucoup de jeunes investisseurs qui n'y connaissent rien qui vont acheter parce que leurs potes font de l'argent et c'est ce qui peut créer en gros une bulle assez gigantesque donc c'est pour ça que je mets pas fait je n'exclus pas que vu que derrière il ya des gens qui ont un pouvoir médiatique assez fort sur ripple ils peuvent justement recréer un truc comme ça une médiatisation médiatisation assez élevé ce qui pourrait donc réenclencher un mouvement super haussier maintenant à la place de ripple on va dire que pour ceux qui sont plutôt crypto friendly pour vous c'est plutôt xlm qui peut vous intéresser et ça tombe bien parce qu'il est extrêmement intéressant pense que ça se voit au niveau de la charte mais donc on a bel et bien ici un asset qui quand même j'ai juste replacé mon fils j'ai l'impression qu'il était mal placé alors hop comme ceci nickel donc on a un asset qui consolide sous le premier arrêt donc les 0 382 rappelez vous quand on casse les 0 382 on sort d'un mouvement baissier pour techniquement retourner ensuite on sort de cette phase où le marché renne j'en gros pour reprendre une tendance donc si on casse déjà les 0 382 donc les 42 centimes c'est super bien et là où je veux en venir c'est regarder la structure de prix c'est à dire que ici ça je peux supprimer nous avons entre guillemets notre bottom nous avons fait un creux un sommet on a un creux ascendant si on fait un sommet ascendant on change la dynamique et la xr xlm redeviendra haussier et bullish et pourra tenter de dépasser son précédent sommet connu récemment mai 2021 mais son vrai sommet il est plus haut j'ai son historique vous inquiétez pas hop ici et son vrai sommet c'est les 1,04$ ok donc là je vais utiliser la charte de bitfinex mais pour l'historique on ira voir une autre charte pour les niveaux pour les objectifs mais bon alors ici xlm du coup on a bel et bien le w qui pourrait se former si on clôture au dessus des 0 43 gros signal d'investissement c'est un peu en dehors la zone de rechargement c'est à vous de voir si vous le prenez mais en tout cas ça reste un signal d'investissement assez fort qui est la reprise de la dynamique haussière et donc l'objectif ce sera au minimum je dis bien au minimum et là franchement je m'attends ce qu'on explose ces prix au cours des prochains mois mais au minimum qu'on vienne entre 57 centimes de dollars et 60 centimes 67 centimes de dollars si ça ça casse les prochains objectifs sont au minimum environ un dollar donc le précédent th mais surtout pour moi une zone de profit intéressante sera entre 1,17$ et 1,39$ et donc là j'ai besoin de l'historique complet que je vais choper sur poloniex merci poloniex qui ont des assets depuis 2014 et voilà donc xlm c'est comme xrp il fait toujours la même chose il est à plat pendant de nombreuses années et d'un coup il explose on pourrait estimer que ça c'est être à plat pendant de nombreuses années si on vient chercher par exemple je donne un chiffre au hasard 10 15 20 dollars peu importe mais on va dire 10 dollars on pourrait considérer que ça c'était une période assez plate et que c'était le début du mouvement haussier par exemple après je ne sais pas jusqu'où on va aller nous on va voir les objectifs à venir chercher donc en cas de cassure d'ath on a entre les 1,53$ donc là depuis le vrai ath entre les 1,53$ et les 1,89$ on va voir d'autres objectifs j'ai aussi ces objectifs ici donc un peu plus bas pour les 168 et 200% mais là je vais rajouter tous les autres ratios pour voir quels seraient les objectifs qu'on peut avoir si vraiment on a un mouvement qui est assez fort hop comme ceci je pense qu'on est bon donc on aurait donc ensuite pour moi mon avis les 2,47$ ensuite ah j'ai pas les 3,618$ ici je vais les cocher j'ai oublié alors je l'ai pas bon bah on va le faire nous même 3,618$ donc on a environ j'ai dit les 2,47$ ensuite les 3,41$ et ensuite les 4,35$ avec ces niveaux intermédiaires mais là je ne les citerai pas c'est les niveaux importants que je vous cite est-ce que ça veut dire qu'on va y aller non ça ne veut rien dire on n'est pas obligé ici on les a complètement défoncé par exemple quand on est passé de je sais pas moi un centième d'un centime j'ai l'impression à gros ce modo 7 centimes qu'on est revenu à 1 centime ensuite on est parti à 1$ bon si on fait quelque chose de similaire que en gros on est là c'est à dire qu'on a connu la première phase de pump la conso et l'énorme donc le le pump la conso et l'énorme pump à ce moment là ces ratios les a complètement défoncé donc ça vaut peut-être le coup de regarder ce qui a été fait en logarithmique ça peut nous donner un objectif donc là c'est sur des valeurs en pourcentage et non pas en termes de prix et donc là en logarithmique on est venu entre 168 et 200 donc je m'explique c'est à dire que si jamais on fait une performance similaire vous donner tous les niveaux en logarithmique donc là les niveaux peuvent être plus important bien évidemment ouais c'est beaucoup plus important mais j'estime que c'est honnêtement pour moi c'est réaliste pour moi je franchement je suis en pas je surestime et j'ai une estime assez important du marché crypto et je pense que sa capitalisation globale peut être beaucoup plus élevé et que xlm peut faire partie de enfin peut rester dans le top 30 et donc avoir une capitalisation aussi énorme c'est mon avis en comparaison le s&p 500 c'est environ 60 mille 70 mille milliards de capitalisation de marché crypto c'est 3000 milliards donc c'est pour vous donner un équivalent que le marché crypto c'est encore un bébé dans le milieu quoi et donc faudrait pas être étonné qu'il puisse atteindre 10 mille milliards 15 mille milliards par exemple sachant que le les maintenant on se rend compte en moi je me rends compte et je pense que vous aussi que la génération actuelle s'intéresse beaucoup plus aux crypto monnaie qu'au marché traditionnel donc et en plus de ça les gestionnaires de fonds arrivent en masse sur les crypto donc on peut se rapprocher je dirais pas des market cap du s&p 500 mais déjà un dixième de son market cap voire un cinquième ça ne m'étonnerait pas donc on serait aux environs des 6 12 mille milliards bon bref là encore une fois le temps de lire et bon pour les objectifs ici alors je vais ajouter ça également tac alors là on est entre les 1,93 et les 3,23 vraiment c'est objectif très réaliste mais sinon si on suit exactement ce qui a été fait entre guillemets ici on est venu entre 168 et 200 logarithmiques donc entre 35 centimes et 1 dollar l'objectif grosso modo qu'on a dépassé même légèrement enfin 90 centimes on a dépassé légèrement là pour le coup ça donnerait une zone de vente entre entre 37 dollars et 8 dollars 84 est-ce que ça veut dire qu'on va la 37 dollars je n'en sais rien ça fera grosso modo 1 fois 100 en termes de market cap je pense pas que ce soit très réaliste enfin quoique on va regarder alors xlm où est ce qu'il est xlm xlm 9 milliards oui ça ferait environ une capitalisation de 1000 milliards ça voudrait dire que on est environ la capitalisation du bitcoin actuellement celles et donc deux fois plus qu'éther j'ai un doute en revanche un target qui est un peu plus réaliste cette fois ci c'est les 9 dollars et ça ferait donc environ une capitalisation je vais vous faire le calcul 9 divisé par 0 4 ce qui donne un modificateur de 22 5 donc on multiplie 10 fois 22 5 ça ferait 250 milliards si je dis pas de bêtises je vais vérifier ça mais normalement oui on va prendre les vrais chiffres alors où est ce qu'il est xlm je l'ai encore perdu de vue alors on va prendre 9,7 qu'on va multiplier par du coup on avait dit 22 5 218 milliards de market cap ce qui pour moi n'est pas aberrant si on a un marché global et je dis bien si on a un marché global qui est dans les 6000 milliards 10 mille milliards de cap en fin de cycle ça serait pas bien ça serait pas aberrant surtout si xlm connaît une phase où sa dominance réaugmente ça serait pas aberrant qu'il est rapide et petite place dans le market cap voilà donc ça serait vraiment fin de cycle après un mouvement extrêmement euphorique vraiment les objectifs max pour l'instant on se focus sur les objectifs linéaires qui sont pour moi très réaliste en stade xlm entre 1 dollar 50 et 1 dollar 80 franchement pour moi au cours de ce cycle c'est pas c'est pas aberrant d'annoncer ces chiffres honnêtement du coup on va s'arrêter ici pour juste j'espère que ça vous aura plu donc ce qu'il faut retenir c'est que xrp xlm donne un signe de l'investissement quasiment au même moment xrp est un petit peu plus en avance que xlm mais techniquement je trouve xlm un peu plus joli quand même ne pas oublier qu'xrp a l'avantage de la médiatisation ça faut pas l'oublier les mecs sont très très forts pour faire et avoir l'appui des médias vraiment on le voit ici donc le bitcoin c'est naturel entre guillemets même si maintenant voilà il ya des gens qui peuvent mettre en avant bitcoin dans les médias mais ripple vraiment bas il ya des gens derrière qui ont des contacts avec les médias ça c'est certain des banquiers des fonds peu importe et quand ils veulent distribuer leurs bagues ils savent bien le faire donc n'oubliez pas que xrp même si c'est un peu le démon on dirait dans la crypto monnaie c'est quand même l'asset qui a l'appui médiatique derrière donc les méchants sont méchants et savent comment se gaver donc si on peut être avec les méchants pour le coup et faire un rendement bah c'est ce qu'on cherche voilà du coup les gars on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vraiment ça récompense le travail qui est fourni à vos abonnés ce n'est pas déjà fait aussi à laisser un petit commentaire l'alcone que vous voulez que j'analyse si vous souhaitez rejoindre le discord je mets le lien en description et en commentaire vraiment tout est indiqué c'est gratuit n'hésitez pas il ya des ressources gratuites qui peuvent vraiment vous aider si vous souhaitez rejoindre l'école vous pouvez le faire via les modalités crypto donc là vous envoyez pardon un message à un des professeurs connectés en droite et on vous répondra si vous avez déjà fait votre paiement vouloir des professeurs on le validera on vous mettra le rôle élève directement si vous avez quelconque question n'hésitez pas on vous y répondra on y répondra aussi également je souhaite une bonne journée les gars on se retrouve demain pour un prochain brief ciao ciao